hey salut à vous les amis c'est freddy on se retrouve sur un jeu qui mérite dont on parle de lui c'est downstairs downstairs développé par clay le studio qui nous a fait hits je sais pas si vous n'avez la petite bestiole blanche que j'ai montré dans le jeu for fun des toiles araignées s'il te plaît donc on va se faire une nouvelle partie je voulais vous en fait je vous dirai j'ai déjà fait une vidéo mais il ya longtemps puis je me suis dit oh je vais attendre un petit peu que le jeu pousse un petit peu parce qu'il ya des mises à jour en fait donc là on peut voir que la prochaine est dans sept jours et que la dernière était il ya huit jours donc le jeu est souvent mis à jour parce qu'il est encore en version bêta et donc là je découvre que maintenant on a quatre slots pour rejouer donc on va prendre le premier tout simplement je vais pas faire de l'aventure je vais faire une sandbox toute simple parce que l'aventure c'est encore en test faudrait que je teste même moi d'ailleurs si ça marche bien pas mon peu importé des sauvegardes je sais pas trop comment ça marche donc on va sur une sandbox et apparemment vous comme ça on choisit pas de personnage je sais pas comment il s'appelle j'avais le nom en tête mais je me souviens plus il ya un truc araignée là très bien ça c'est parfait donc qu'est ce que c'est que dans terre c'est un jeu de survie on pourrait le rapprocher de minecraft j'ai de la chance j'ai des gold nuggets ici je vais faire attention parce qu'il ya plein d'araignées autour apparemment enfin plein de nids d'araignées les gold nuggets direct c'est ce qui nous permet de faire des c'est quoi ce jeu c'est pas possible par contre je suis au royaume des araignées donc je vais faire très attention j'ai certainement m'éloigner mais juste ramasser l'or parce qu'il y en a beaucoup et que c'est assez rare voilà et puis on va s'éloigner on va aller j'en reviens pas c'est ouais bon bah pour vous dire ouh ça je pense que ça pique ça je pense que ça pique ça je pense que ça pique on va on va s'éloigner on va s'en aller parce que je pense que ça ça pique on va aller par là on va rester sur la première île une carotte donc le but c'est de ramasser des choses et surtout de survivre donc je vais récupérer pas mal de branches et tout ça si jamais je trouvais du si jamais je trouve des silex ça serait bien alors par contre j'ai l'impression que c'est plus du tout comme avant c'est plus du tout des îles bien rondes mais c'est bien des c'est une sorte de de terrain les chemins sont un peu étrange quand même j'ai envie de dire faudrait que je trouve du silex et d'autres brindilles ça serait bien que là serait nickel mais on a trouvé plein d'or on a trouvé 10 pépites d'or avant de se faire attaquer par une sorte de gros oiseau que je connais absolument pas mais du moins quand je vois quelque chose me foncer dessus je me barre en courant et donc là je crois qu'on a de quoi se faire des torches au moins mais j'aimerais bien avoir des silex parce que je sais que ça on peut en trouver normalement si je trouve de l'or et pas de silex dès le début ça va être un peu abusé donc oui ah bah il y en a là-haut c'est très bien on va y aller juste après avoir piqué tout ça donc ce jeu qu'est ce que c'est c'est le jeu où il faut survivre donc je disais et donc il faut ramasser des éléments tout et n'importe quoi et tout permet de survivre en fait à peu près tout apparemment maintenant on nous affiche ce qu'on peut manger dans la barre de menu ça je crois qu'on ne l'affiche pas avant et alors le truc c'est qu'on a des des crafts de base ici qui nous permettent donc de fabriquer les aimants de façon très simple des fois j'oublie d'attendre un petit peu quand ils ramassent ramassent et tout de suite ramasser du silex je vais faire je vais faire gaffe parce que ça je pense que ça peut faire mal des billes machin on va se chouper ça allez hop et donc en craftant les autres des items et bah on peut je crois sortir du monde depuis peu grâce au mis à jour et surtout faut survivre donc faut faire de la nourriture et alors je vois une troisième jauge que je ne connais absolument pas c'est celle ci il n'y avait pas quand je jouais qui donc en fait c'est ça qui m'a donné en fait envie d'ailleurs joué c'est la jauge de sanité mentale enfin de santé mentale je ramasse pas les fleurs dans le sens où c'est complètement inutile d'après ce qui paraît donc on va éviter tout simplement de les ramasser donc là on a une masse continue on a une map qui se rend plus au fur et à mesure qu'on avance donc là on peut voir qu'il y avait plein de nids d'araignée c'est juste excellent là on peut voir qu'il y avait un truc de un truc d'abeilles je sais pas si on pourra le cultiver je pense faudra voir je vais me faire une hache comme je peux je me fais aussi une pioche et je vais tout de suite attaquer cet arbre parce que faudra qu'on puisse faire un feu de camp donc ça se joue au clavier à la souris généralement voilà on va se couper un peu plus de bois car le bois c'est très très important et je sais que la nuit je crois que si on n'a pas de feu on se fait tuer tout de suite et si on se fait tuer la partie est finie donc si jamais on on venait à mourir bah je ferai une nouvelle partie j'arrêterai pas la série parce que j'ai jamais trop vérifier combien de temps je tenais je crois peut-être une dizaine de jours mais il y avait plein de choses en fait pendant des jours je faisais la même chose car je ne savais pas découvrir donc j'espère que vous dans les commentaires vous ne spoileraient peut-être pas le jeu mais vous me donneraient des des astuces donc on peut tourner la map avec les flèches j'aime bien la garder dans un seul sens la map parce que comme ça je sais me repérer parce que là quand je fais ça ouais j'ai un peu comme ça de base donc on peut voir l'horloge qui avance petit à petit on arrive bientôt au soir ce qui fait qu'il va bientôt falloir que je me trouve un endroit où camper j'espère que j'aurai de quoi faire un feu de camp du moins un simple ouais on pourra manger tout ça parce que donc on a trois jauges comme je disais je montrerai quand on quand on aura pas grand chose à faire ces trois jauges nous permettent en fait de gérer notre personnage et donc de ne pas mourir par le but c'est tout simplement survivre ça fait je crois cinq minutes qu'on joue je suis pas sûr ah bah là il est en train de m'indiquer que ça descend d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais me poser dans un coin on va aller se mettre près d'un chemin voilà là ça serait bien juste là on va couper ce arbres là et on va se mettre ah bah j'ai pété ma hache donc on va mais on va poser un feu de camp aller ici et on va cuire non on va cuire nos d'aubés qu'on a ramassé c'est vitra qu'on s'empoisonne je pense il me dit que le feu est pas voilà on va ajouter des carottes aussi enfin je vais pas les la souris est un peu sensible en ce moment je sais pas ce qui lui arrive les carottes c'est bon pour le moral normalement donc ça devrait remonter 97 donc là il fait complètement nuit donc il fait complètement nuit on n'a pas grand chose à faire est ce que je peux pas non je peux pas me faire d'outils ferait vraiment je trouve des silex j'aurais pu me faire un sac à dos ou ou un piège va falloir que je ramasse plus de ouais mais ça devrait suffire pour la nuit donc on peut aller au dessus de 200 ça c'est bien ça c'est dire que si je mange c'est que des essais dans le jeu si je ne mange et ça monte au dessus d'accord c'est ce qu'avant ça restait coincé à 100 et c'était un peu embêtant pour eux ils vivent et vienne et soul ok donc j'ai me suis fait une pioche pour qu'on trouverait un au cas où on trouverait à donc une femme peut retrouver de la la crotte donc je sais pas trop donc je me suis fait une pioche pour que l'on trouverait des pierres on n'a pas trouvé on a trouvé de l'or dès le début je vous avouerai que je suis assez étonné je peux faire des chapeaux faut les débloquer pour les débloquer faut faire une machine à science donc là on a il nous faut il nous faut de la pierre donc dès qu'on aura des pierres on pourra se faire un petit camp et s'installer quelque part et je pense que c'est ce qu'on fera donc là il n'y a pas grand chose à faire parce que j'ai à part le j'ai balancé un peu de feu là dedans je sais pas si c'était très utile de façon on se refera des des haches et tout ça il n'y a pas de souci faut vraiment je trouve de la pierre là donc ce jeu ouais c'est vraiment un jeu enfin je le trouve vraiment bien on pourrait le rapprocher de minecraft dans le sens où on a des craft à faire et on doit survivre mais c'est pas minecraft dans le sens où on fait pas autant de construction dans minecraft c'est ça qui est bien c'est et ça change beaucoup voilà donc là ça me sauvegarde on va pouvoir y aller ah et le moral remonte le jour d'accord donc j'ai intérêt à me faire un truc qui va être assez intéressant j'ai intérêt à me faire des un bon feu de camp et tout ça on va essayer de monter vers la zone où il y a les prairies je crois qu'il a grandi l'arbre à côté de moi je suis pas sûr j'entends des abeilles j'espère qu'elles vont pas vers moi on va aller par là donc le but toujours de parcourir de ramasser le plus de choses possibles pour jamais s'arrêter parce que si on en manque de quoi que ce soit par contre elle descend quand même la fin dire que le rond plein c'est pas simple bizarre ou alors ça descend peut-être plus lentement plus on a moins la fin enfin je sais pas donc si vous avez des infos sur le jeu des astuces pour progresser dans le jeu je vais essayer de faire un truc avec les lapins mais ça m'étonnerait que j'arrive à ramasser je vais faire attention à ma souris parce que le clic est très très sensible actuellement à génial et non je peux pas le faire avec les lapins là parce que j'ai pas de donc je vais équiper la pioche tant pis pour les lapins par contre on va peut-être se poser là dans le coin pour pour le prochain soir je vais me refaire une hache tout simplement je vais l'équiper et on va essayer de faire un truc c'est d'attaquer sur là en fait faut se mettre entre le trou ou le lapin et ça nous permet d'attaquer enfin je sais pas si c'est un lapin ou quoi que ce soit et un peu trop près du eux ils lâchent des graines sinon on va reprendre ça j'ai ramassé un truc je sais pas ce que c'est qu'est ce qu'on peut jeter en attendant on va le jeter là pour l'instant on va ramasser un peu de pierre et dès que je peux je fais la machine à étudier donc je crois que ça fait 12 minutes qu'on tourne ensemble on va les dropper ici là allez hop et va falloir que je me fasse un sac à dos si c'est possible comme ça je peux ramasser ça me fera un peu plus d'inventaire parce que c'est un peu le souci du jeu c'est qu'on a vite l'inventaire très plein on va se couper du bois pour la soirée on va se couper du bois il faut maintenir le cul je rabasse après un jeu d'abord là on ramasse ça on a trouvé de la pierre au fond des brindilles aussi c'est qu'on en trouve plein de brindilles c'est donc on voit deux là dans les coins Je crois que je vais faire attention parce que je crois qu'il est possible qu'il y ait le roi arbre qui nous attaque, si j'aime mon attaque c'est les amis, donc c'est une des peurs que j'ai parce que j'ai entendu parler de ça et j'ai jamais vu, donc on verra on verra, je crois qu'il y a possibilité de se faire un pot à bouffe aussi pour faire de la cuisine maintenant, il faudrait que je regarde un peu tout ce qu'ils ont mis dans les mises à jour, que je regarde les vidéos de mises à jour et tout ça, en tout cas ce jeu est prometteur, personnellement c'est un jeu que je conseille fortement et j'espère que ça vous plaira, donc moi j'avais fait une première vidéo dans les premières mises à jour et puis je me suis dit ouais non il n'y a pas assez de choses à montrer, on va continuer par là, on va aller par là, j'ai ramassé un truc en métal, je ne sais pas trop ce que c'est, je peux faire des choses avec, des corbes, tu feras des choses avec, je ne sais absolument pas ce que c'est, si vous savez ce que c'est, je voudrais me le dire, enfin pas forcément, vous pouvez aussi me laisser dans la merde, vous avez tout à fait le bon. Donc là il y a un truc à abeille, je pense qu'il y a moyen de se faire des habits d'apiculteur, tu ne peux pas voir le fond en même temps. Ouh j'ai vu un truc là qui ne plaît pas, je vais ramasser ça, je ne sais pas trop ce que c'est, on découvre pas mal de choses et il va bientôt faire nuit, on va ramasser ça. Là-bas il y a plein de choses qui m'intéressent, des cailloux, c'est bien maintenant on peut trouver des cailloux et de l'or à l'état naturel, c'est juste génial je trouve. J'espère juste que je ne vais pas me faire attaquer, c'est un peu le principe. Alors moi pour vous dire, les jeux d'horreur ça ne me fait généralement pas trop peur, mais ce genre de jeu me fait assez flipper dans le sens où on n'a absolument rien, on n'a pas vraiment de repères pour survivre. Ah bah c'est très bien, je pense que je vais installer un feu de camp, mais un gros feu de camp ici, directement parce qu'on a plein de buissons à côté. Donc apparemment la nuit, on perd un peu le moral. Je vais choper ça, hop, et donc à côté de mon feu de camp, parce qu'il est bien beau mon feu de camp, je vais prendre un peu de fuel, je vais construire ce qu'on appelle la science machine. Ah non il manque des cailloux, mince ! Bon, on ne va pas la construire maintenant. On va faire attention parce qu'il va bientôt faire complètement nu. Oh, il y a plein de buissons là, c'est juste excellent vert. On a une pig house ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, un dindon ! On va tout de suite se rapprocher du feu parce que c'est très dangereux de rester dans le noir. Donc là je suis à 93 et je commence à avoir pas mal faim. Je crois que ça c'est un peu mieux comme fuel. Mais ça revient à peu près au même. On va la cuire. Bon, on va la manger même, tout simplement. Oui, je pourrais cliquer droit pour manger. On va cuire nos... Nos baies, comme ça, ça nous bougera un petit peu d'eau. C'est vrai que le fait d'avoir fait un feu de camp comme ça, mais au moins on tournera par là le soir. J'aime bien m'installer directement, moi je ne sais pas si ça... C'est bon, ce n'est pas mauvais pour la santé. Donc là j'ai repris un peu de faim. On va choper ça rapidement. On va se choper ça rapidement et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire comme... Donc ça, il me manque deux pierres, d'accord. Ensuite là-dedans, j'ai déjà fait un sac à dos. On peut se faire un piège, je vais en faire un, ça sera pour attraper les lapins. Farmplot, speedy, crockpot, c'est ça que je pense qu'il va falloir qu'on se fasse. Il va nous falloir des cutstones, du charcoal. Du charcoal, je ne sais pas du tout. On va planter des arbres, autour de chez nous. C'est clé droit. On va se replanter des arbres, ça nous fera du bois comme ça quand ils pousseront. Je pense que ça pousse. D'ailleurs je me pose une question, est-ce que ça peut marcher ça ? Ah, il fait jour, on va essayer quand même. On va se faire une torche. On va ensuite l'équiper. On ne peut pas les brûler. Ah, je brûle. Ouais. J'ai poutu le feu à ma forêt et à mes buissons. Bon, bah, c'est une bonne découverte. D'ailleurs, on va peut-être savoir... Ah, bah, j'ai tué un... Est-ce que je peux les casser, maintenant ? Ah, ça me fait du charbon, c'est très bien, parce que je crois qu'il en faudra pour le crockpot. Bon, bah, j'ai brûlé pas mal de choses, j'espère que le charbon, il nous en faudra, parce que du coup, on en a. Je voulais mettre feu à la forêt, mais qu'il y a une partie de la forêt. En plus, comme ça, je me suis pris feu à moi-même, je crois. Non, vraiment, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon, tu me le rappelles pas. Bon, on va avancer un petit peu, mais je vois qu'on va arriver à 20 minutes de vidéo, donc je pense... Enfin, pas loin de 20 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vais aller tourner un autre épisode tout de suite, parce que j'ai tout de suite envie de continuer, car je trouve ça juste excellent. Oh ouais, ça va, on en a encore plein là-haut. On va se choper ça. Oh mais il y en a énormément, quoi, c'est hallucinant. Je sais pas pourquoi ça sent piège, ça. J'ai cru voir un truc bouger là-haut. Un cochon. Je vais éviter de l'attaquer, parce que je... Ouais, je crois que ça va partir trop loin. On va éviter... Oh mais il y a plein de maisons à cochons, il y a plein de cochons. Ah ouais, on va rester vraiment dans le coin. Bon, bah moi, en tout cas, je vais ramasser cette baie. Celle-là aussi. Celle-ci aussi. On a un dindon qui est complètement paumé. Je sais pas s'il vient vers moi ou s'il veut m'attaquer, le cochon. J'espère pas. Je vais retourner vers mon feu de camp. Qui est par ici. Et je vais vous dire au revoir et donc à bientôt. Non, je l'aurai pas. Mon feu de camp, il part là, normalement. Voyons voir. Il est où ? Où il disparaît, maintenant ? Là, il y a l'autre feu. Ah, il est là. Donc moi, je vais rester près de mon feu de camp. Et je vais vous dire, donc... Je vais me mettre sur pause. Et donc, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et j'espère que vous aimerez aussi ce jeu. Et donc, je vais vous dire à plus pour un prochain épisode. C'était Freddy. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada